Bonjour à tous, je suis Guy Michel, je suis responsable du sujet de la DRAVPACA. Et donc à ce titre, je vais vous présenter des travaux que nous conduisons actuellement, qui concernent la production de zonages à enjeux dans le cadre du plan éco-phyto. Alors dans un premier temps, en fait, ma présentation va s'orienter en trois temps. Dans un premier temps, un rapide rappel d'éco-phyto. Ensuite, les travaux d'analyse et de production. Et puis, sur la fin, quelques slides sur les limites et l'intérêt de la base Oxol dans ces travaux. Désolée. Voilà. Du coup, t'as pas... T'as que là. Je ? T'es obligé. La souris. Ok. Alors, le titre déjà, et ce qui était souhaité par Claire, en fait, c'est d'avoir une intervention qui concerne l'usage de la BD Oxol dans le cadre des séries de l'État, c'est-à-dire ce que la BD Oxol peut apporter aux séries de l'État en termes de décision publique. Donc, on utilise dans de nombreux cas la base d'occupation du sol. Beaucoup de sujets auraient pu être présentés, mais on a choisi de présenter ce qui est fait actuellement dans le cadre du plan éco-phyto à plusieurs raisons, à plusieurs titres. D'une part, parce que c'est un travail qui conduit avec une grande partie des services de l'État, c'est-à-dire de nombreuses structures. Et ensuite, c'est une approche qui est un petit peu, entre guillemets, nouvelle, c'est-à-dire dans laquelle on a des difficultés méthodologiques. Parce qu'on n'a pas forcément de retour d'expérience. Et c'est une approche également qui est un petit peu novatrice, dans le sens où je ne vais pas vous parler de nomenclature, je ne vais pas vous parler de classe dans l'occupation du sol, mais plutôt de géométrie, de topologie. C'est ce qui nous intéresse dans le premier lieu. Alors, rapidement, le plan éco-phyto, c'est un plan national, quand on parle d'éco-phyto, c'est un plan national qui émane d'une directive européenne, qui vise à mieux utiliser ou encadrer l'usage des pesticides, plus en rapport avec les politiques de développement durable. Donc, c'est un programme qui est un axe majeur du projet agroécologie du ministère de l'Agriculture. Et à titre d'information, ça représente un budget de 70 millions d'euros par an. Donc, l'objectif pour la France, en fait, il y a des déclinaisons dans chaque pays. L'objectif pour la France, c'est de réduire l'usage et l'impact des produits phytopharmaceutiques. Alors, avec deux échelles d'horizon, moins 25% à l'horizon 2020 et moins 50% à l'horizon 2025. Pour chacune de ces échelles, il y a des cibles et des actions prioritaires. Alors, je ne suis pas un spécialiste d'écofito, il y a des chargés de mission. On a les services adéquats, notamment les services d'alimentation. J'essaie de vous en faire une rapide présentation. Donc, ce plan national, en fait, il est décliné au niveau régional. C'est-à-dire que sa mise en œuvre, elle est confiée au préfet de région. Et c'est un pilotage de la DREAL et de la DRAF qui assure le suivi de sa mise en place. Donc, il y a une feuille de route, c'est assez récent. Il y a une feuille de route qui a été validée par la commission agroécologie le 31 mai 2017. Cette feuille de route, elle fixe cinq axes de travail et trois actions prioritaires. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'axe 3 qui s'appelle zone en jeu. Cet axe comporte quatre actions, notamment l'action numéro 18, qui est de réaliser un inventaire et de produire des zones en jeu, notamment dans le domaine de la biodiversité, dans le domaine de l'eau. Donc, cette action, elle est pilotée par la DREAL, auquel je veux bien associer mon collègue Frédéric Denis présent. Et donc, c'est lui qui est en charge de cette action. Et donc, dans le cadre de cette action, il y a un groupe de travail thématique qui rassemble différents services de l'État. Donc, la DREAL, bien évidemment, la DRAF pour les aspects agricoles, la DREAL pour tout ce qui est milieu et ressources, l'ARS et l'agence de l'eau du bassin Rhône-Méditerranée-Corse pour tout ce qui va concerner l'eau. Donc, le groupe de travail, lui, en fait, il a simplement pour mission de gérer le projet en termes d'objectifs, de calendrier, de suivi, etc. Une gestion de projet classique. Mais surtout, l'objectif, c'est de mutualiser des données en provenance de ces différentes structures pour ensuite proposer, en fait, répondre à l'objectif qui est visé, c'est-à-dire la production de zonages. Le groupe va aussi également participer à la validation des orientations, notamment en termes de méthodologie et de validation des zonages. On va voir qu'en fait, le résultat final va dépendre d'un certain nombre de curseurs, c'est-à-dire de décisions politiques. Et donc, c'est un des enjeux du groupe de travail que de fixer ces curseurs. En ce qui concerne la production des zonages à enjeux, elle est confiée, en fait, à la DRAF-PACA. Donc, c'est nous qui assurons la maîtrise d'œuvre. Et donc, ça s'oriente autour de deux objectifs. Le premier, c'est de proposer une méthode d'analyse des données. Et ensuite, c'est de proposer des zones d'action prioritaires. Alors, bizarrement, je vais peut-être partir de la fin. Ce qu'on cherche à faire, quelque part, c'est pour la région PACA, c'est dresser un certain nombre de... Enfin, une cartographie qui va représenter un zonage ou des zonages enjeux, on peut en avoir plusieurs, qui puisse permettre, en fait, d'orienter les politiques publiques, dans le cadre des cofitos, de permettre d'instruire des dossiers et d'assurer de la communication ou de l'information auprès du grand public. Donc, l'idée, en fait, c'est d'avoir des zones prioritaires sur lesquelles on va pouvoir cibler, en fait, les actions. Et surtout, prioriser les actions. Donc, la problématique globale qu'on rencontre, c'est qu'on a différentes structures qui apportent un certain nombre de ressources, de référentiels de données. Donc, au jour d'aujourd'hui, en fait, les travaux ne sont pas finalisés, mais au jour d'aujourd'hui, il y a à peu près une vingtaine de... un peu moins, une quinzaine de... non, une vingtaine. Une vingtaine de référentiels qui doivent être intégrés. Donc, ça, c'est la première problématique qu'on a, en fait, l'intégration des données. Ensuite, on rencontre une difficulté d'analyse et une difficulté de production. Donc, ce schéma, en fait, il vous permet rapidement de voir les difficultés rencontrées, c'est-à-dire, en termes d'intégration, collecter l'information, la structurer, l'intégrer dans des serveurs et l'exploiter. En termes d'analyse, la problématique que l'on a, c'est comment on va arriver à évaluer la vulnérabilité des territoires. C'est-à-dire qu'en fait, on a les flèches bleues et les flèches jaunes sont des contraintes qu'on applique au territoire. Et donc, il faut arriver à trouver une méthode qui nous permette d'évaluer comment ces contraintes s'appliquent sur le territoire. Donc, c'est vraiment l'enjeu d'analyse. Et ensuite, c'est comment on va produire ces zonages, c'est-à-dire comment on va concevoir les géométries qui vont permettre ensuite de générer le document final. La question qu'on s'est posée, c'est est-ce que la BD Oxol, dans le cadre de ce travail-là, peut nous aider, tout simplement. Alors, pourquoi on s'est posé cette question ? Donc, en termes d'intégration, je ne vais pas y revenir parce que je ne vais avancer rapidement. On voit qu'il y a trois grands domaines qui sont abordés. Donc, ce que nous, on appelle les enjeux, en fait, quand on parle de zonage à enjeux, c'est les enjeux, ce sont ceux-là. Donc, la biodiversité, qui va concerner des données sur les milieux, donc principalement des référentiels apportés par l'ADREAL, des données sur l'eau, donc principalement des données sur les ressources en eau, notamment l'eau potable, donc données sensibles apportées par l'ARS et l'agence de l'eau, et ensuite des informations sur les pratiques agricoles. Et donc là, c'est la DRAF qui est en charge du déploiement de ces informations. Alors, je ne vais pas revenir sur le principe, en fait, on a un taillet donné d'un série apogiste, etc. On les structure et on fait en sorte que de pouvoir les analyser. Donc, en termes de méthode, une des difficultés, c'était de trouver une méthode. Contrairement à ce qu'on pense, on a fait un petit peu de bibliographie, il n'y a pas tant de méthodes d'analyse de la vulnérabilité qui existent, et notamment qui puissent permettre de prendre différents enjeux simultanément. Donc, il y a une thèse qui a été produite par Émilie Laurent-Plantier, qui propose un algorithme, en fait, de traitement de l'information. On s'est appuyé sur ça, sur cette méthode-là, pour calculer, en fait, des indicateurs d'évaluation. Donc, pour ceux que ça intéresse, je pourrai, en fin de présentation, éventuellement détailler un petit peu comment on fait. L'idée, en fait, c'est d'arriver à avoir un indicateur spatial et à positionner cet indicateur sur le territoire. Donc, pour ça, on va utiliser des supports géométriques. Classiquement, on utilise des matrices, des grilles qu'on va reproduire sur le territoire, et on va appliquer à chaque élément de la grille, en fait, on fait faire un calcul de l'indice. Et donc, nous, la question qu'on s'est posée, c'est de savoir est-ce qu'on ne pourrait pas remplacer tout simplement cette matrice spatialisée par les objets géométriques topologiques de la BDOX. Alors, de manière classique, vous voyez, on va calculer un indicateur. Cet indicateur, dans les méthodes traditionnelles, on l'attribue à un élément de la grille qui va nous permettre ensuite d'avoir une information pixelisée, rastérisée, qui, après traitement vectoriel, pourra nous permettre de faire des polygones. Donc, on peut régler les pas, etc. La principale limite de cette façon de fonctionner, c'est que, quelque part, on n'a pas la représentation ou la description du territoire, ni en termes de contenu, ni en termes de forme. Donc, aller vers la BDOXOL nous permettrait d'avoir ça. Donc, on s'est attaché à voir si on pouvait travailler avec la BDOXOL pour affecter, en fait, le résultat du calcul de vulnérabilité à chaque élément objet de BDOXOL. Donc, ça nous donne ce que vous voyez là sur la carte. C'est-à-dire que chaque topologie, chaque élément graphique reçoit, en fait, une valeur de l'indicateur. Ensuite, par analyse thématique, plus d'autres analyses classiques de SIG, ça va nous permettre de travailler. Donc, là, on voit bien, c'est l'intérêt même de la présentation, c'est qu'on n'est pas dans un usage de BDOXOL en tant que source de données. Voilà, on reçoit une donnée brute qui est décrite avec une nomenclature, une description du territoire. Non, on va à l'inverse. C'est-à-dire qu'on ne s'occupe pas, en fait, du contenu de BDOXOL, mais on s'occupe de sa forme. Alors, concrètement, l'intérêt géométrique d'une base d'OXOL, alors, nous, on le fait parce que l'étude demande d'avoir une description régionale. C'est d'ailleurs pour ça que BDOXOL nous a intéressés. Mais ça peut très bien être reproduit à l'échelle d'un territoire. Donc, on part, en fait, d'une base d'occupation du sol. Je ne sais pas si j'ai... Il y avait ou pas ? Donc, on part, en fait, d'une base d'occupation du sol. On va appliquer des calculs de vulnérabilité, donc, à chaque élément de la base d'occupation du sol. On va produire un certain nombre d'analyses et on va aboutir, au final, sur un zonage de vulnérabilité. Donc, quelque part, on est parti des données brutes de la BDOXOL et on a enrichi cette information, enfin, cette base de données, avec des informations métiers propres à l'étude. D'un second temps, et je dis bien d'un second temps, ce que nous allons faire, ce n'est pas encore fait actuellement, ce que nous allons faire, c'est analyser l'intérêt thématique de BDOXOL. C'est-à-dire là, autant sur la première... la précédente slide, on s'est intéressé à la géométrie, autant là, on va descendre à l'échelle thématique, c'est-à-dire l'usage du sol. Donc, on va repartir de nos zonages de vulnérabilité. On va les croiser avec des zonages métiers. Donc là, vous allez en vert, c'est l'arboriculture et en violet, c'est la vigne. Et ensuite, voilà, par intersection classique, on va recroiser ces données pour pouvoir avoir ensuite des zonages typiques métiers, croisés avec l'intérêt de l'indice de vulnérabilité sur lequel on va pouvoir dire, derrière, par rapport à l'instruction de certaines demandes ou certains dossiers et à la décision publique, c'est peut-être dans cette zone-là qu'il faut conforter les efforts publics et les investissements. Alors, en termes de production de zonages, donc on l'a vu, une fois qu'on a réalisé l'analyse de la donnée, on se retrouve avec un indicateur. Cet indicateur, il va nous servir en fait à générer un nouveau zonage. Donc, ça va se faire par des méthodes classiques qu'on utilise dans les SIG, de traitements spatiaux que tout le monde connaît ici. La petite particularité, c'est qu'on va bien comprendre qu'on va appliquer des tampons, on va faire des simplifications. Donc, tout le monde le sait, on utilise certaines variables et c'est ces variables, c'est ces curseurs-là, en fait, qui vont dépendre, qui vont faire, pardon, que le résultat final du zonage en jeu va être plus ou moins contraignant ou pas. Donc, cette partie-là, quel curseur, c'est-à-dire, par exemple, au niveau des classes, combien de classes on prend pour l'analyse, quelle distance tampon on applique. Donc là, c'est vraiment la décision du groupe de travail, la décision politique qui va permettre ensuite de faire varier les zonages produits. Donc ça, aujourd'hui, ce n'est pas défini, on fait des simulations, en fait, mais vous allez voir dans les cartes qui vont suivre que ça permet d'aboutir à quelque chose d'intéressant. comment on passe, en fait, de notre zonage BD-Oxol à notre zonage éco-phyto, produit, zonage en jeu éco-phyto. Donc, de la même manière, on a appliqué notre calcul de vulnérabilité, on passe par un certain nombre de traitements spatiaux et d'analyses classiques à CIG, et on obtient ensuite une couche administrative, entre guillemets, qui va nous servir de référence pour nos objectifs. Donc, globalement, quel a été l'intérêt de BD-Oxol dans ce projet ? C'est qu'on est parti d'une base de données que vous connaissez tous, avec sa description à la fois thématique et à la fois géométrique, et on est arrivé à une nouvelle couche d'informations, tout simplement, produite, qui n'a rien à voir avec celle de départ, dans laquelle les géométries ont été associées, et qui permet d'avoir une représentation par rapport à un objectif visé du territoire de la région PACA. Alors, en termes d'intérêt et de limites par rapport à ce travail, ce qui est sûr, c'est qu'à la fois dans l'évaluation de la vulnérabilité ou dans la production des zonages, l'usage de la BD-Oxol répond à l'objectif. Donc, de mémoire, c'est 245 000 objets, c'est ça à peu près. Donc, on a suffisamment de précision territoriale pour pouvoir mettre en place des indicateurs sur l'ensemble du territoire qui permettent ensuite, par le biais des différentes analyses qui vont être proposées derrière, d'aboutir à un zonage de qualité. Donc, le second intérêt, et il est majeur, c'est la composante topologique de la base qui est ce qu'elle est au jour d'aujourd'hui, qui évoluera peut-être, qui évolue dans le cas notamment des Moss, puisque c'est encore plus fin. Mais au jour d'aujourd'hui, la composante géométrique permet en fait de s'appuyer pour faire des calculs. Tout simplement, chose, je ne sais pas s'il y a beaucoup de structures qui font ça, qui utilisent la base pour ça. En tout cas, pour nous, c'est novateur, c'est la première fois qu'on le fait. Habituellement, on exploite l'information de la baie de Hoxol, là en fait, on est venu enrichir la baie de Hoxol avec une information et exploiter cette information. Donc la composante thématique est également essentielle, on l'a vu, parce que ça nous permet également d'aller plus loin dans l'analyse, par le croisement des vignes et de la raboriculture, par exemple, dans un second temps. Et ça aussi, c'est quelque chose d'important. La composante thématique, c'est ce que la plupart d'entre nous utilisons lorsqu'on utilise la base Hoxol. Voilà. Alors, avec là aussi, c'est limite, par rapport à la précision et à la réalité du terrain, mais en tout cas, on a une information, elle peut être recoupée, recoupée, elle peut être utilisée, triée, filtrée, et au final, ça nous permet d'avoir une idée à la fois qualitative et quantitative d'une représentation d'une problématique et d'un enjeu. Autre élément qui était positif dans le cadre de cette étude, c'est l'UMC. Notamment sur le bain et l'agricole, les UMC étant assez fines, ça permet d'avoir un grand nombre d'objets et donc d'avoir une précision quelque part sur la production du zonage final. A contrario, je l'ai mis dans les limites, des UMC qui sont sur les milieux. En fait, vous le comprendrez, à partir du moment où on met un indicateur sur un objet géométrique, plus il est grand, plus il a d'importance et donc forcément, au moins, on a de précision, surtout lorsqu'on va faire des tampons, etc. Donc ça, c'est l'inconvénient. C'est l'UMC des milieux, sachant que nous, après, on s'est aperçu d'une chose aussi, c'est que les milieux, mais là, j'en reviens vraiment à la problématique, c'est-à-dire par rapport à l'usage des pesticides, c'est peut-être pas non plus les lieux sur lesquels il y a le plus d'applications. Nous, ce qui nous intéresse dans un premier temps, c'est surtout l'urbain et l'agricole. Voilà. Mais bon, toujours est-il que, s'il faut retenir quelque chose, c'est que, bien évidemment, dans ce cadre d'études, plus la géométrie est importante et moins c'est pertinent. L'autre intérêt, c'est le découpage du terrain. Effectivement, on l'a vu par rapport à une grille où on va obtenir une information pixelisée. Là, on a une description réelle de PACA. Et donc, lorsqu'on a une géométrie qui s'arrête parce qu'il y a une route, qui s'arrête parce qu'il y a un changement d'occupation du sol, au final, quand on produit un zonage, il est beaucoup plus fin, il est beaucoup plus précis. Et donc, ce n'est pas négligeable par rapport à un résultat pixelisé. Alors, les curseurs d'ajustement, j'en ai parlé pour la production. Ça permet de faire varier le zonage et de voir quelque part. En fait, le curseur va vraiment être l'ajustement politique. Il faut le voir comme ça. C'est par ce biais-là, en fait, qu'on va arriver à définir si le zonage va avoir plus ou moins d'importance et donc, derrière, l'impact sur les demandes et donc sur l'attribution des financements va pouvoir se faire. Un élément qui n'est pas non plus négligeable, alors, j'ai mis le droit de redistribution pour les missions de services publics, mais en fait, c'est tout le monde. C'est le fait que la base Oxol soit libre et ouverte. C'est-à-dire qu'à la limite, notre travail pourrait être rediffusé entièrement, sans aucun problème. Donc, d'où l'intérêt, en fait, du travail du CRIJ et de la collaboration et de la mutualisation. J'en terminerai par les limites. On le voit, 250 000 objets analysés à chaque fois, chaque contrainte, c'est beaucoup de calculs, donc ça demande du temps. Voilà, donc ça demande ce genre d'études, mais vous le savez tous, ça demande des capacités de machines importantes. On a rencontré quelques petites difficultés avec l'utilisation de la base Oxol, notamment par rapport aux géométries de squelettes. qui font que, vous l'aurez compris, on intersecte les objets et lorsqu'on a en fait un fleuve qui est décrit, alors je vais exagérer, mais si la durance est décrite de Briançon jusqu'à Berre, par un seul objet géométrique, effectivement, ça va poser problème. Et donc, c'est ce qu'on a rencontré. Donc, du coup, on était obligé d'enlever en fait tous les éléments, tous les polygones qui représentent le squelette. Et ensuite, on a rencontré également quelques heures topologiques. Bon, on en a parlé, mais on verra pour essayer de les corriger. Voilà, parce qu'on est allé vraiment chercher des fonctions un petit peu particulières et que ça, voilà, c'est comme ça qu'on s'en a aperçu. Il n'y a pas beaucoup, je crois qu'il y a 200 objets qui posent problème. Voilà, mais donc, ça permettra quelque part, par le biais de ce genre de travail, de faire évoluer la base et d'augmenter, d'accroître encore sa qualité. Voilà, donc j'en ai terminé, rapidement. Alors, je ne sais pas si sur la méthode d'analyse, certaines personnes sont intéressées. Je peux éventuellement en parler de mots, ça dépend un petit peu du temps ou s'il y a des questions. Voilà, je suis en question. De manière, il y a une pause, donc on va un peu raccourcir parce qu'on a pris un petit peu de retard. Merci déjà Guy pour cette présentation et je vous propose, effectivement, si vous avez des questions un peu plus précises sur la méthode, donc de directement aller voir Guy. Voilà, après s'il y a des questions plus générales comme ça qui peuvent aussi intéresser un peu tout le monde, on peut en prendre, rapidement. Oui, juste une question un peu générale. vous parlez d'analyse de vulnérabilité, mais vulnérabilité par rapport à quoi ? A aucun moment donné, vous avez dit... Alors, la vulnérabilité, elle est par rapport à l'usage des pesticides. En fait, c'est... Est-ce que c'est les risques de lessivage ? Est-ce que c'est les risques d'infiltration ? Est-ce que c'est des risques... Non, c'est les impacts. Quand on a parlé au début, on parle d'impact des pesticides, des produits phytopharmaceutiques. Donc, c'est leur impact à la fois sur la biodiversité, sur l'eau et quelque part sur la consommation. Enfin, en lien avec l'eau potable, donc les risques sur l'être humain. Et le code couleur aussi que vous avez utilisé là dans les enjeux phytosanitaires ? Parce que du coup, il n'y a pas d'indication. Oui, non. Le but, c'est vraiment de vous montrer, en fait, enfin, on va dire qu'au plus c'est sombre, au plus l'enjeu est élevé. C'est simplement de vous montrer comment on peut partir de géométrie et d'une base de données existantes et comment on peut arriver et aboutir à une propre structure personnalisée et thématique. Alors, par un certain nombre de procédures. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada